Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un expert, attention, bon, expert Nintendo, mais expert quand même, il a traversé les générations, il a peut-être 70 ans aujourd'hui, on ne sait pas exactement, et il est chaud parce qu'il va nous accompagner, puisqu'aujourd'hui, le thème de la vidéo, ça va être notre top 3 de nos consoles favorites, et là c'est compliqué, parce qu'il y en a eu des consoles depuis bien X temps, il y en a eu beaucoup, on est en 2021, il y a les nouvelles consoles, les nouvelles générations, qui sont arrivées tout récemment, pour ma part, la toute première console à laquelle j'ai pu jouer, c'était la Megadrive, l'autre Gugus qui est avec nous, il va nous dire c'était quoi aussi, et ensuite on vous donne notre top 3, s'il vous plaît, et bien un petit coucou à monsieur Sam. Salut Lilian, bah moi la console que j'ai jouée en tout premier, c'était la NES, tout simplement, une console que tu n'as pas dû connaître. Ah ouais, bah bien sûr que si, je l'ai connue la NES, t'es sérieux ou quoi ? Ah ouais, la NES c'est une console que j'ai jouée en tout premier, et il y avait aussi la Master System à l'époque, c'était une console de Sega, c'était avant la Megadrive. Eh, j'ai pas connu par contre ça là, tu vois, moi j'ai connu la Megadrive, mais pas la Master System. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, Sam, t'as joué sur beaucoup de consoles j'imagine ? Ouais, j'ai eu pas mal de consoles, de toutes marques d'ailleurs, mais j'ai des petites consoles préférées. Alors effectivement, moi, mes goûts vont se porter plus chez Nintendo. Je précise, tout de même, hein, n'en déplaise au rageux, là, dans les commentaires, c'est un avis subjectif, d'accord ? C'est des avis personnels, vous avez le droit de ne pas avoir le même top 3 que nous, et d'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, vous, quel est votre top 3 de vos consoles favorites ? Je tiens juste à préciser encore une fois, on a pu jouer à une multitude de consoles. D'ailleurs, on possède les plus récentes, puisque toi, Sam, tout récemment, t'as fait l'acquisition de la Xbox Series X. Très, très bonne console. Et de mon côté, j'ai fait l'acquisition de la PlayStation 5. Donc du coup, en vrai, on est plutôt bien rodé, on a fait toute console possible, là, depuis la vingtaine d'années qui suit. Donc voilà, Sam, tu peux démarrer ta troisième meilleure console ever. Alors ma numéro 3, c'est la NES, donc la Nintendo Entertainment System, la première console à laquelle j'ai joué, qui m'a fait découvrir les jeux vidéo avec des jeux comme Super Mario Bros, Tortue Ninja. C'est une console que j'ai encore, là, derrière, dans ma collection, et c'est une console que je kiffe vraiment beaucoup. Les manettes, à l'époque, tu sais, c'était des manettes avec des bords tranchants qui n'étaient pas ouf. Tu n'avais que deux boutons, un bouton pour tirer, un bouton pour sauter, une croix directionnelle pour avancer. Oui, c'est ça, c'était la manette carrée, là, enfin rectangulaire, et elle était rouge, grise et rouge, là, c'est ça. La NES, en soi, moi, je ne l'ai pas eu, cette console, mais j'ai pu jouer à quelques jeux qui étaient dessus. D'ailleurs, je crois que les cartouches étaient vraiment fat de ouf. Elles étaient très, très grosses, les cartouches. Ouais, ouais, bah regarde, j'en ai quelques-unes, là, Tetris, là, j'ai... C'est vraiment des gros blocs, quoi. Double dragon, je suis en train de montrer, là, tu vois. Oh, double dragon, c'était extraordinaire, double dragon. Et qu'est-ce que j'adorais ce jeu, double dragon, j'y jouais énormément à l'époque. Est-ce que toi aussi, tu soufflais sous tes cartouches quand tu les mettais dans la console, tu sais, comme ça, là ? Tu faisais ça ou pas ? T'es obligé de faire ça, parce que quand tu mettais la cartouche dans la console, ça marchait pas. Ça marchait une fois sur tout, t'avais un vieil écran blanc qui clignotait sur ta NES, tu enlevais la cartouche, tu soufflais. Même si les constructeurs n'arrêtaient pas de dire qu'il ne fallait absolument pas souffler dans les cartouches, c'était très mauvais. Et même les électroniciens disaient, mais faut jamais souffler dans les trucs, parce que tu abîmes les pins, en fait, ces espèces de petits trucs à l'intérieur, ce qui liliprom à la console, tu les oxydes, en fait. C'est comme si tu mettais de l'eau dedans, en fait. C'est pas ouf du tout. Et toi, ton top 3, alors, t'as ta console numéro 3 ? En numéro 3, j'ai beaucoup hésité, mais je pense que je vais mettre la Nintendo 64. Ah ouais, quand même ! Ouais, je vais mettre la Nintendo 64 en troisième position, parce que, en fait, j'ai beaucoup hésité avec la PlayStation 5. Parce que j'adore la PlayStation 5. Vraiment, je lui trouve que très peu, voire pas de défauts. En fait, son seul défaut à la PlayStation 5, que je lui trouve, c'est son espace de stockage. Voilà, les jeux aujourd'hui pèsent très très lourd, et malheureusement, tu peux en installer 5, et après, ça y est, t'es condamné. Je mets la 64 en troisième position, parce qu'il y avait trop de jeux sur lesquels j'ai passé trop de nombreuses heures, sur lesquels je me suis régalé. Je pense bien évidemment au Mario Kart 64, je pense bien évidemment au Super Mario 64. En fait, je pourrais faire une liste, c'est... Il y a eu trop de jeux sur lesquels je me suis amusé. Smash Bros aussi, évidemment, je l'oubliais, celui-là. J'ai invité mes copains. Donc, c'est con, Yoshi... Eh mec, tu parles pas d'Yoshi, c'est fou quand même ! Incroyable, Yoshi Story ! Non, mais il y a eu tellement de jeux et de licences différentes sur cette console. La manette, en soi, à l'époque, moi, je l'adorais. Je sais pas comment je jouais avec, par contre, parce que c'est vrai que je pense que je jouais pas avec le joystick. Je pense qu'à l'époque, je devais jouer qu'avec la croix directionnelle, parce que du souvenir que j'ai, quand même, elle était très spéciale, la manette. Le nombre d'heures que j'ai pu passer sur la 64, c'était extraordinaire, vraiment. Que de bons souvenirs dessus. Que de bons souvenirs. Pas un seul mauvais, vraiment. Tu y avais joué, toi, un peu, ou pas, Sam, à la 64 ? La 64 est une de mes consoles de cœur. J'ai découvert, même redécouvert, les licences de Nintendo. Tu sais, on avait eu F-Zero sur Super Nintendo. On a eu le F-Zero X de la 64, qui transcendait un peu le jeu de course. Pareil, on avait eu Star Fox, tu sais, à l'époque, sur Super Nintendo. C'était un jeu qui était très polygonné, tout ça. Et là, sur la 64, ils te refont un Star Fox 64 beaucoup mieux. Pilotwings, pareil. On avait eu le Mortal Kombat de l'arcade, directement dans ta console. Killer Instinct, un jeu de combat de fou furieux, entièrement réalisé en images de synthèse. Je l'avais sur la Nintendo 64. Et puis, surtout, il y avait Conkerz. Je sais pas si tu connais Conkerz Bad Fur Day ? Comme ça, ça me dit rien de nom. C'est un écureuil un peu vulgaire et tout. C'était un jeu de rare, un jeu de rare. Il avait un bandeau sur la tête ou pas ? Il avait pas de bandeau sur la tête ? Non, c'est pas lui, ok. Je confonds alors avec autre chose. Après, c'est très trash, très vulgaire et tout. C'est un jeu de Nintendo, enfin de rare surtout. Et ce jeu m'a marqué. Puis, il y avait les bonnes jeux de Kazooie, bien sûr. Et puis, le fameux Zelda. Zelda, c'est pareil. C'est un jeu qu'on avait sur Super Nintendo. Mais il a transcendé, puisque c'était le passage de la 2D à la 3D. Et puis, le Mario 64, pareil. On avait les Mario en 2D. Et là, passage à la 3D. C'est une console qui a révolutionné l'industrie du jeu vidéo, en fait, la 64. C'est vrai. Elle avait un temps d'avance. Le Mario 64 était vraiment dans le futur à l'époque. Ah non, mais carrément. C'est vrai que c'est une console. Je comprends pourquoi elle est dans ton top 3. Maintenant, Sam. Oui ? Il est temps de passer à ta console numéro 2. Qui ? Quelle console ? Surtout, tu mettrais à la deuxième position. Alors, en fait, je vais mettre deux consoles. Mais elles se rejoignent pleinement, en fait. Je vais mettre la Switch et la Wii U. Parce que tu sais que les jeux de Wii U sont tous dispo sur Switch maintenant. Ou la plupart. Oui. Donc, c'est quasiment la même console. On ne va pas se le cacher. Mais surtout, la Switch que je mets en top 2. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, la Switch, c'est complètement l'aboutissement de Nintendo. Au-dessus, on a pas mal de jeux tiers. On avait pas mal de jeux PS4. Xbox qui sont sortis dessus. Xbox a même fait un partenariat avec Nintendo pour sortir des jeux dessus. On a pas mal d'exclus Nintendo qui déchire. C'est le renouveau de plein de licences. Mario Odyssey, c'était le Mario en 2D. En 3D, pardon, que tout le monde attendait. Et puis Zelda, Breath of the Wild, mec. C'était le jeu de la décennie. C'est le jeu de 2017. Mais c'est le jeu des années 2010. Tout le monde a plébiscité ce jeu. Dans sa dé artistique, dans son histoire, dans sa structure, dans tout. Ce Zelda, il a même inspiré d'autres développeurs. Genji N'Pak, je suis désolé. Au niveau de sa dé artistique, c'est la même chose. Phoenix Rising, au niveau de sa dé artistique, c'est la même chose. Le Monster Hunter Stories 2, sa dé artistique, c'est la même chose. C'est Nintendo qui a fait ce jeu. Et ça se passe sur Switch. Même si, je le rappelle, à la base, ce jeu devait sortir sur Wii U. La Switch, c'est une console grandiose. Le système de mouvement de Joy-Con t'adhère ou pas, mais c'est pas grave. Tu peux acheter une manette Switch Pro, tu peux jouer partout, tu peux jouer dans le train, dans l'avion, aux toilettes. Tu peux jouer chez toi, en HD. Mec, c'est la révolution, cette console. En soi, c'est une très bonne place parce que la Nintendo Switch, je te rejoins parfaitement. C'est une excellente console. Et puis, comme tu dis, c'est une console qui, quand même, te permet de jouer à toutes les grosses licences de chez Nintendo et autres. Mais surtout, tu peux y jouer en console de salon, tout comme tu peux y jouer en console portable. Et ça, c'est fort. Ça, c'est révolutionnaire de pouvoir faire les deux. C'est extraordinaire. Moi, le seul petit reproche à l'heure actuelle que je peux faire à la Switch, à la rigueur, c'est qu'il faudrait, justement, il serait l'heure en 2021 de peut-être sortir une version un peu plus puissante qui te permettrait de jouer en mode console de salon avec une meilleure résolution sur certains jeux. Peut-être une meilleure fluidité, etc. Ça, c'est vraiment un point... Bon, c'est encore un autre sujet, mais c'est vrai que ça serait, je pense, le moment idéal, là, parce qu'elle est sortie, t'as dit, en 2017. Donc, ça fait quand même 4 ans maintenant. Donc, si on pouvait avoir une nouvelle version 4 ans après, peut-être un peu plus puissante, ça serait le feu. Clairement, ça serait le feu avec quelques améliorations. Vraiment, ça serait génial. Mais d'ailleurs, on était allé l'acheter ensemble, la Switch, à l'époque, en 2017. On l'avait acheté à Auchan, d'ailleurs. Tu te souviens, du coup. Effectivement, on avait pris la version Breath, avec Breath of the Wild direct. Et la bonne idée. Alors, toi, c'est quoi ton top 2, du coup ? De mon côté. Allez, est-ce que tu veux deviner ou pas ? Tu veux essayer de deviner ou pas ? Est-ce que c'est une console Nintendo ? Non. Aïe. Non, je ne trouverais pas. C'est une PlayStation, tu veux être la PS2, alors ? Non, même pas. Même si, c'est vrai que la PlayStation 2, en vrai, j'ai hésité à la mettre en top 3 aussi. En fait, top 3, j'hésitais entre PS2, PS5 et 64. Mais je mettais quand même la 64 devant. Mais c'est vrai que PS2, extraordinaire aussi. Non, en deuxième position, c'est la Xbox 360. Ah, mais oui ! Mais c'est vrai que je n'y ai pas pensé. Mais cette console, elle est ouf. La Xbox 360 que j'ai eue à la sortie, je crois que c'était aux alentours de 2006. Avec la PES 6, d'ailleurs, que j'avais eue en pack à la sortie. Je te l'avais raconté, cette histoire. Mais j'avais eue la console à la sortie et je jouais sur un écran cathodique. Donc, bon, ce n'était pas extraordinaire. Mais bon, ça restait quand même bien sympathique. Parce que c'était de la HD, hein ? C'était de la HD à l'époque, la console. C'était de la HD, ouais. Je crois que tu avais, comme je disais, il y avait un accessoire derrière. Il y avait une prise que tu branchais. Et en fait, tu choisissais HD ou pas HD. Il y avait un bouton pour choisir. Et puis, les câbles que tu branchais, tu sais, tu avais des... Je ne sais plus comment s'appellent ces câbles-là. Bon, de base, tu as les rouges, blancs et jaunes. Et puis, tu avais les autres, quand tu voulais la HD, tu avais le vert bleu. Et l'autre, je ne sais plus, c'était quoi. C'était des câbles RGB, hein, tout simplement. Ouais, ça devait être un truc comme ça, quoi. Bref, en tout cas, oui, tu pouvais jouer à un HD. Et puis, par la suite, après, il y a eu la version, entre guillemets, light. Je ne sais plus comment elle s'appelait, console qui a marqué mon adolescence et ma fin d'adolescence. C'était aussi ma toute première console sur laquelle je pouvais jouer en ligne en 2008. J'ai commencé en avril 2008 à jouer sur des jeux en ligne. Et je pense que, de fut, il y a certainement un des jeux que je mettrais en top 3 de mes jeux favoris aussi, Allo 3. Allo 3, quelle expérience extraordinaire. En solo, comme en multijoueur, j'en garderai des souvenirs toute ma vie. Je crois que j'aurais 99 ans, je penserais encore à Allo 3. Non, c'était juste extraordinaire. Je découvrais la licence, d'ailleurs, avec cet opus. Puis après, j'ai fait les précédents et ceux qui ont suivi. Et j'ai tellement adoré, que ce soit seul ou en coopération, ou même après en multijoueur. Waouh, le rang 50, quelle fierté de l'avoir atteint. Il y avait beaucoup de jeux de disponibles. On avait un online, où il n'y avait pas le moindre souci de connexion, où c'était très très rare. Bon, il fallait payer le Xbox Live, mais en soi, il était vraiment très qualitatif. J'ai pu faire de superbes rencontres aussi sur la console. J'ai pu discuter avec beaucoup de monde. J'ai pu jouer à des jeux en ligne qui étaient officiels. Notamment la période avec tous les Call of Duty, etc. Sacrée époque, tout ça. Donc non, la 360, obligatoirement dans mon top 3. Excellente console. Je l'ai tellement adoré, ça. Waouh, c'était ouf. Waouh, vraiment, c'était ouf. Maintenant, Sam, passons aux choses sérieuses. Ton top 1, ta console favorite, best ever console of the world. Sam ou Mike, let's go. Alors, ma console préférée, moi, c'est la GameCube, mec. La GameCube, c'est une console sur laquelle j'ai passé le plus de temps dans ma vie. J'ai découvert pas mal de jeux en 3D. Là, je suis en train de montrer ma console. T'as vu, avec Star Fox Adventures à l'intérieur. Voilà, c'était Star Fox en mode Zelda. Voilà, il y a eu pas mal de licences qui ont été créées aussi sur cette console. Notamment Luigi's Mansion, par exemple. Luigi's Mansion, première apparition de Luigi en tant que chasseur de fantômes. On a eu Pikmin qui est arrivé sur cette console. Metroid Prime, où là, on a Metroid, mais en mode FPS, tu vois. Même si on appelle ça un FPS. T'as vu plein de nouvelles licences qui sont arrivées sur cette console. Et puis, des JRPG de fou furieux. Tales of Symphonia, Baton Ketos. Et puis, des jeux Wario, Mario. Il y a eu Mario Sunshine dessus, tu vois. C'était un jeu magnifique, Mario Sunshine. Est-ce que, Sam, je peux te serrer la main ou pas ? Parce que je l'ai mis top 1 aussi. Non, c'est pas vrai. La Gamecube, je te serre la main aussi. J'ai mis la Gamecube en main aussi. Clairement, comme toi, je te rejoins parfaitement sur tout ce que tu peux dire. Il y a eu... Déjà, la console, en soi, elle avait un design assez atypique. C'était un cube tout carré, avec une petite poignée derrière. Bon, moi, j'avais la toute première version, donc elle était violette. Et puis, les CD, ils étaient tout petits, d'ailleurs. Les CD étaient tout petits, tout ridicules. Mais pourtant, je me souviendrai toute ma vie de l'introduction de la Gamecube. Tu sais, avec les cubes qui tombent. Bref, c'était extraordinaire. Et oui, le nombre de licences qu'il y a eu dessus de jeu. Pareil que toi, j'ai passé des heures et des heures et des heures sur tout ce qu'il y a pu avoir sur cette console. Qu'est-ce que c'était oufissime. D'ailleurs, je crois que, si je dis pas de bêtises... Bon, la Gamecube ressemblait quand même pas mal à la PlayStation 2, si ce n'est qu'on avait les licences Nintendo. Mais je crois qu'elle était peut-être un peu plus puissante aussi. Elle était plus puissante que la PlayStation 2, je te confirme. Ouais, elle était plus puissante, du souvenir que j'ai. Mais tellement de bons jeux. Mario Football aussi, ça ne me tient pas à penser. Mario Football, mais bien sûr ! D'ailleurs, j'attends la suite. Je veux un Mario Football sur Switch. Ouais, ça, je ne comprends pas pourquoi ils n'annoncent pas Mario Football. Il y avait les Zelda, évidemment. J'avais fait Pokémon Colosseum, qui était extraordinaire aussi. Mon tout premier jeu sur la Gamecube. D'ailleurs, tu vas me dire, c'était quoi ton tout premier jeu, si tu te souviens ? Luigi's Mansion. Toi, c'était Luigi's, du coup ? Ouais, Luigi's Mansion. Ok, ok, ok. Et bien, moi, c'était Sonic Battle Adventure 2. Mon tout premier jeu dessus. Il y avait trop de jeux extraordinaires sur la Gamecube. Elle n'a pas de concurrent, en fait. Non. Niveau lisse. Et pourtant, elle ne s'est pas vendue. Elle a bidé, la console. Ah ouais ? Elle a fait que 21 millions de ventes. C'est un gros bid de Nintendo. Vraiment gros, gros bid. C'est assez étrange, quand même. Parce que, vu la qualité de la console... Moi, la Gamecube, tu vois, c'est une console qui ne m'a jamais fait défaut. Je n'ai jamais eu le moindre problème avec cette console. J'ai toujours ma Gamecube de l'époque. Elle marche toujours avec mes manettes. Je n'ai jamais eu un jeu qui ne se lance pas. Je n'ai jamais eu un jeu rayé. Un problème de manette ou quoi. Là où, par exemple, sur PlayStation 2, des fois, tu lançais ton jeu. Tu avais la cinématique d'introduction. Et des fois, tu restais bloqué sur cet écran. Ça n'allait pas plus loin. Le disque était rayé, Lilian. Il ne faut pas rayer les disques. Oui, mais bizarrement, les disques se rayaient beaucoup moins sur la Gamecube que sur la PlayStation 2. Attention, moi, je prenais vraiment soin de mes CD. Alors, attends, tu me dis ça, mais moi, mes CD, quand je les sortais de la console, déjà, je ne les prenais pas par en dessous. Je les prenais toujours par dessus. Et ils étaient tout le temps dans leur boîte. Il n'y avait pas un CD qui ne se retrouvait pas dans sa boîte. Et si c'était le cas, je savais que c'était mon frère qui avait joué à la console. Et là, j'allais l'engueuler. Moi, j'ai toujours été soigneux de ouf avec mes consoles. Ah, j'ai cru que tu allais me dire, moi, quand je sortais des CD de la console, je faisais du frisbee avec. Non, pas du tout. Non, 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 non. Moi, j'évitais ce genre de conneries. Par contre, combien de fois je me suis retrouvé à nettoyer la lentille de la console avec de l'alcool. Et du coton-tige. Et du coton-tige et tout. Ouais, alcool, coton-tige, des conneries comme ça, même sous le CD ou quoi, quand il y avait une rayure, effectivement. Des choses peut-être à ne pas faire, mais en soi, des fois, ça fonctionnait, ça marchait. Gamecube, elle ne m'a jamais fait défaut. Par contre, j'ai une histoire. Avant de terminer cette vidéo, avec la Gamecube, je ne sais pas si je te l'avais raconté, c'était ma console favorite. Et un jour, je n'étais pas à la maison. Je rentre, je ne sais plus d'où je rentre. Et là, plus de Gamecube à la maison. Je ne comprends pas ce qui se passe. On te l'a volé. Plus de Gamecube. Non, 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 encore pire que ça. Je vois mon frère en train de jouer à la Gameboy Advance SP. Attends, 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 écoute bien jusqu'au bout. Je vois mon frère en train de jouer à la Gameboy Advance SP. Mais on n'avait pas de Gameboy Advance SP à la base. On n'en avait pas. Le matin, quand je suis parti, on n'en avait pas. On ne l'a jamais eu. Moi, j'avais la Gameboy Color, j'avais la Gameboy Advance. Qu'est-ce qu'il a fait ton frère, mec ? Et la SP, d'ailleurs, la SP, c'était la première console, je crois, qui avait un écran rétro et éclairable, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Un console portable. Il a vendu ma Gamecube dans la journée pour acheter la Gameboy Advance SP. Je m'en surviendrai. Il ne t'a pas demandé ton avis ? Il ne m'a rien demandé. Écoute, je ne sais pas ce que j'ai fait ce jour-là. Peut-être que je ne l'ai pas tué parce qu'il a encore envie, mais il doit en garder les séquelles encore, je pense, parce que vraiment, ce n'était pas possible de faire ça. Et les jeux et tout, il a tout vendu. Il avait vendu... Non, il me restait des jeux, mais il avait vendu la console pour acheter la Gameboy. On a quand même 5 consoles sur 6 Nintendo dans notre top 3, ce qui est énorme. Alors après, encore une fois, j'ai beaucoup hésité avec PlayStation 2 et PlayStation 5, mais Nintendo, c'est quand même un gros pionnier de ce milieu-là. Ça ne bouge pas. Ils étaient là bien avant PlayStation. Ils étaient là bien avant Sony et tout. Ils seront toujours là quoi qu'il arrive, Nintendo. Et même si des fois, ils peuvent nous décevoir, moi, l'année 2020... Animal Crossing. Ouais, mais bon, je ne suis pas le client de ce type de jeu. C'est vrai que l'année 2020, c'était un peu le désert. Là, ils ont annoncé, je ne sais pas si tu as vu, que cette année, il y aurait beaucoup de jeux qui sortiront. Donc, on en attend beaucoup. Ils annoncent ça chaque année, mec. Ouais, je sais, mais là, il y a eu un tweet qui est parti. Et du coup, j'ai hâte de voir à l'E3 ce qu'ils vont présenter, clairement. Et je croise les doigts. Enfin, une Switch améliorée et avec soit des suites de licences extraordinaires ou des nouvelles licences qui nous permettront de continuer de rêver. Merci, Sam, de m'avoir accompagné pour ce top 3. La prochaine fois, on pourra se faire un top 3 des consoles qui nous ont peut-être le moins marqué aussi, parce que forcément, on peut avoir des déceptions. On pourra également se faire ça. Vous, dans les commentaires, vous n'hésitez pas à nous dire vos top 3 des consoles, les jeux que vous avez kiffés, etc. dessus, ce que vous aimez, ce que vous aimez un petit peu moins. Et puis, en tout cas, merci à tout le monde. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus pour le soutien. Ça fait toujours plaisir de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à aller checker la chaîne de Sam aussi puisque lui, c'est un peu le pro Nintendo. Donc, si vous l'êtes aussi également, n'hésitez pas à passer sur sa chaîne. Je pense que vous devriez vous y retrouver normalement. Je te laisse le mot de la fin, Sam. Et puis, moi, je fais un bisou à tout le monde. Bah, merci, Lilian. C'était un grand plaisir de faire cette vidéo avec toi. Voilà. Donc, pas de souci. Lilian, en plus, il passe sur ma chaîne faire des lives régulièrement. Donc, il ne faut pas hésiter. Sur ce, on se laisse. Merci, Sam. Merci tout le monde. Excellente fin de journée. Et à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada